Alors c'est un rendez-vous prévu finalement de longs dates, Arlette ? Non, moi très franchement ça ne me chauffe pas. Si M. Darmanin est en Espagne et que les manifestations se passent très bien aujourd'hui, on a la solution pour que ça se passe bien pour les prochaines semaines. Ça veut dire que le ministre soit... C'est ça, il faut le prendre comme une boutade, mais franchement qu'il soit à l'étranger ou en France, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet c'est de faire reculer ce gouvernement et le retrait pur et simple de cette réforme. Qu'il soit à l'étranger ou pas, ce n'est pas ça le problème. Ils ont un bras armé pour faire ça, notamment la CFDT, c'est la caisse de grève. Je crois qu'on ne le sait pas, mais il y a 140 millions d'euros qui sont dans les caisses de la CFDT pour soutenir les grévistes. Les autres ne l'ont pas, c'est uniquement la CFDT qui économise depuis des années dans cette caisse de grève. Vous me direz si j'ai tort. La CGT, ils ont plutôt réussi à réunir 30 000 euros, je crois, via des lancements, enfin des appels au fond. Chez Sud, vous avez ce même dispositif pour aider ? Il n'y a pas de casse de grève, la même ampleur. Il n'y a pas ce dispositif-là, ni à la CGT, ni dans aucune confédération. C'est des caisses de grève de solidarité qui sont organisées quand il y a des grèves. Et quand vous avez tout le pays qui se met en grève, ça pose le problème. Simplement, effectivement, elle sera longue, elle sera dure, puisque même le renverger, en effet, dit tant que l'âge de départ est à 64 ans, on continue. De toute façon, les mots sont forts. Il dit, et on peut en parler, on va commencer avec vous d'ailleurs, cette réforme, elle n'est pas juste. Voilà. Le mot est dit. Ce n'est pas juste. Pour une fois, il a raison. Comment dire ? Vous savez, dans les sondages qui sont sortis, quand vous demandez aux actifs, si vous mettez de côté les retraités, il y a 90% des actifs qui sont contre 64 ans et 50% qui sont contre les 62 ans. Même les 62 ans ne sont pas encore passés. On ne les a pas avalés, ça. Parce qu'on est pour partir à 60 ans, tout simplement. Alors, demander toujours au même de payer par l'allongement du temps de travail, de la durée du travail, des années de cotisation, là, ça ne passe plus. Pourquoi ça ne passe plus ? Vous savez, nous, on paye nos cotisations sociales rubis sur longue tous les mois. On paye nos impôts rubis sur longue tous les mois. C'est prélevé sur nos salaires. Voilà. Et par contre, il y a une catégorie dans la population qui ne paye plus rien. C'est les entreprises du 440. C'est ces grands patrons qui se goinfent d'argent public, quand même 150, 160 milliards d'aides publiques chaque année qui sont dépensées à fonds perdus dans ces entreprises. 80 milliards de dividendes qui ont été engrangés pour l'année dernière. Et c'est à nous qu'on demande de faire l'effort. Vous savez, là, c'est incontestable que la journée de manifestation aujourd'hui sera un gros succès. On peut gloser sur les chiffres tronqués du ministère de l'Éducation nationale, ce qui est notable aussi. Il y aura ceux, vous inquiétez pas, du ministère de l'Intérieur en fin de journée aussi. Oui, voilà. C'est habituel. Bataille de chiffres, là, moi, ça me fait même plus mal. Même pas mal, même pas peur. Non, mais il y a l'image, bien évidemment. Ce que je sais, c'est que dans le privé, et je travaille à Stellantis, donc un trust industriel privé, le privé commence à s'y mettre. Aujourd'hui, dans les usines Stellantis, ça n'a pas tourné, les voitures ne sont pas sorties comme d'habitude. Vous avez certaines usines qui ont été en arrêt total, d'autres où la production a été au ralenti, parce que les salariés du privé prennent conscience qu'il faut qu'ils y aillent. Les grèves par délégation à se reposer sur les profs, sur les transports, sur les raffineries, ça ne marche pas. Il faut qu'on s'y mette tous. Et c'est vrai que les patrons ne payent plus rien du tout. Il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les cotisations patronales, il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Il n'en fait plus rien, je ne vais pas vraiment vous laisser dire ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de taxation qui pèse sur les entreprises. Mais là où je vous rejoins, c'est que c'est essentiellement sur les actifs, et notamment les actifs proches de la retraite actuellement, que l'effort va se faire dans cette réforme. Assez peu sur les entreprises, puisque là, on aurait pu leur demander des hausses de cotisation, on aurait beaucoup le proposé, notamment des gens comme François Bayron. Oui, mais on est d'accord tous les deux, il faut zéro effort. Il n'y a pas beaucoup d'efforts qui leur sont demandés, si ce n'est le baromètre senior, pour être sûr qu'ils embauchent des seniors. Et également, il y a une catégorie sur laquelle l'effort ne pèse pas du tout, ce sont les retraités actuels. On aurait aussi pu leur demander de participer à l'effort de cette réforme, etc. Souvenez-vous, il y a à peine 4 ans, tous ces retraités pauvres qui étaient gilets jaunes et qui occupaient les ronds-points, ça va s'empifier et ça va s'aggraver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à cause de la hausse de la CSG, Emmanuel Macron a les mains totalement liées, il ne peut pas leur demander de faire un effort aujourd'hui. Mais pour terminer, je voudrais aussi dire que ce que vous oubliez quand vous dites que c'est une réforme qui est très injuste, ce sont les mesures sociales qui les accompagnent quand même. La pénibilité, on n'a pas encore tout le détail, mais il y a quand même des facteurs de pénibilité qui vont permettre de partir plus tôt. Il y a de l'invalidité qui va permettre de partir plus tôt. Il y a la retraite minimale. Il y a quand même des mesures sociales qui tentent d'accompagner, en tout cas les plus modestes. J'ai travaillé pendant 25 ans en 2-8, en production, je ne suis pas dans un métier pénible. Mes camarades de travail qui sont ouvriers sur la chaîne, en 2-8, ils n'ont pas un métier pénible. On va revenir, si vous êtes d'accord, bien évidemment sur ces détails, sur les enjeux. On a parlé de concertation, de dialogue, d'une réalité qui est là. On parlera également de dissension. Au sein de la majorité, il y en a qui veulent continuer de parler, d'avancer peut-être, de négocier. Écoutez, le résultat, il est là. Il faut quand même rendre hommage à Emmanuel Macron d'avoir mis tous les syndicats d'accord contre lui, d'avoir mis une écrasante majorité de la population contre lui et d'avoir mis autant de manifestants aujourd'hui dans la rue et d'avoir commencé à faire en sorte que les travailleurs du privé commencent à s'y mettre. Parce que c'est ça qui va être déterminant dans cette mobilisation. Et vous, vous le constatez ce matin, que ces salariés du privé commencent à s'y mettre ? Tout à fait. Je travaille dans le groupe Stellantis. Je peux vous dire qu'il y a certaines usines qui n'ont pas pu tourner, d'autres qui tournent au ralenti. Alors tout ça, c'est très inégal, mais c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de travailleurs du privé. Mais ça, ce n'était pas vu lors des précédentes mobilisations ? Non, c'était le point faible. Moi, je le pense très sincèrement. C'était le point faible. On prend toujours la comparaison avec 95. Mais 95, c'était le public qui était attaqué. Le public a répondu, il a gagné. Nous, le privé, on s'était fait attaquer en 93, déjà. Donc voilà, on n'avait pas réagi. Et puis derrière, mobilisation après mobilisation, attaque après attaque, le point faible des mobilisations en France, c'était ces travailleurs du privé. C'est vrai que c'est compliqué, mais là, on est en train de s'y mettre. Et c'est ça qui est, pour nous, extrêmement positif. C'est ça qui doit inquiéter l'exécutif. Ça inquiète forcément le BDF. J'écoutais Roux-de-Bézieux, qui était assez prudent dans sa déclaration, parce que lui, il sait que ça peut démarrer sur les retraites, mais aussi, ça peut s'étendre sur les salaires, sur les conditions de travail, sur la précarité. Aujourd'hui, dans les usines scientifiques, mais dans toutes les usines, les patrons n'embauchent même plus en CDI. Ils embauchent des jeunes intérimaires en précarité. Les vieux, les seniors, comme on dit, on appelle ça les anciens. Les anciens, ils sont mis dehors des grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que les patrons, ils sont pragmatiques. Ils veulent des ouvriers, des salariés, qu'ils soient productifs, qu'ils soient rentables. Ils ne sont pas anti-vieux, les patrons. Ils veulent simplement gagner de l'argent. Et quand vous avez déjà plus de 50 ans, vous n'y arrivez plus. Alors, quand on entend un exécutif qui dit on va vous faire une réforme juste, pour concocter aux petits oignons, mais il va falloir travailler jusqu'à 64 ans, évidemment, ça ne passe pas. Jean-Pierre Mercier, quand vous entendez que tout est déjà dans le texte, vous répondez quoi ? Imaginons qu'il y a un 49-3, il va se passer quoi ? Écoutez, là, quand je vous entends vous apporter la preuve qu'en fait, ce n'est pas au Parlement qu'on pourra trouver une solution. On ne pourra vous faire reculer que dans la rue, que par la grève, une grève puissante, profonde, massive. Il n'y a que ça. La seule force sociale capable de vous faire bouger, elle n'est pas au Parlement. Bien sûr que non. Là, vous nous faites la démonstration par A plus B que de toute façon, c'est en gros, allez, c'est plié, c'est toujours. On va vous écouter, pas longtemps, vous n'avez pas beaucoup de déposés d'amendements, de toute façon, si vous les déposez, si ça coûte un rond supplémentaire, on ne votera pas. Et puis si ça dure trop longtemps, 49-3, allez, c'est pesé. Ok, merci. Merci de votre discours. Parce que dans les ateliers, dans les entreprises, vendredi, demain, quand je vais retourner au boulot, je vais leur dire, il n'y a que nous, il n'y a que vous, il n'y a que nous tous qui pouvons faire reculer ce gouvernement. Oui, et encore une fois, vous êtes en train de réussir ce que beaucoup de gouvernements n'avaient pas encore réussi, ça a commencé à mettre le privé dans la rue. Aujourd'hui, le MEDEF vous soutient, il ne peut pas faire autrement. Il n'était pas demandeur, mais il vous soutient, il ne peut pas faire autrement. Mais je vous assure que si, dans les grandes industries de ce pays, il y a la grève qui démarre, et que ce n'est pas que les retraites, on ne va pas s'arrêter à la retraite, on va discuter salaire, on va discuter augmentation de salaire. Là, le MEDEF va toquer à la porte, Emmanuel va falloir se calmer et va falloir lâcher du lest. C'est ça l'objectif, c'est ça l'avenir. On va partir à Marseille. Écoutez, c'était ce matin Jean-Luc Mélenchon, mais on le disait tout à l'heure pendant la pub, il y a eu les gilets jaunes, et le déclencheur des gilets jaunes, c'est le prix du litre de gazoal. On sait très bien que, de toute façon, c'est parti en flamme sur tellement d'autres thèmes. Est-ce que sur cette réforme de la retraite, ça pourrait être simplement le haut de l'iceberg, et tout le reste va partir ? Est-ce qu'on pourrait assister à un même phénomène social ? Moi, j'en suis convaincu. Encore une fois, on compare, là aujourd'hui, on fait beaucoup de comparaisons avec 95, ou même avec 2006, le CPE. On n'est pas du tout dans la même situation. Pas du tout dans la même situation économique. On a en face de nous une inflation galopante. Mais même tous les services publics sont en train de se déditer. Quand vous allez à l'hôpital, vous passez des heures aux urgences. L'éducation nationale aussi, ça se délite. C'est des choses... On peut entendre des... Je vous laisse continuer, mais regardez cette image, elle est importante quand même. Sur ce front syndical... Côte à côte, entre... Oui, merci Emmanuel Macron. Maintenant, par rapport à ce front syndical, je tiens à dire qu'on ne pourra compter que sur nous-mêmes. Il faudra, de toute façon, plus de grèves, amplifier les grèves. Oui, il faudra qu'il y ait des grandes entreprises du privé dans ce pays qui se mettent en grève reconductible, comme disent certains, se mettent en grève pour faire piller ce gouvernement, quelle que soit l'unité syndicale. Voilà. Cette unité syndicale a été un formidable appel d'air. Ça, c'est certain. Ça nous a beaucoup aidés. Maintenant, au lieu de ça... Enfin, au-delà de ça, il va falloir qu'on continue, même si cette unité, elle va sans doute se fissurer, mais ça, c'est... Là, c'est trop honnête, parce que c'est vrai que c'est vrai. Oui, je suis honnête. Oui, alors là, franchement, je n'ai pas la langue de voix. Je ne suis pas un dirigeant confédéral. C'est une unité de circonstance. Est-ce qu'elle peut s'inscrire dans la durée ? Il faut espérer. Ce qui pourra faire en sorte qu'elle s'inscrive dans la durée, c'est que le mouvement, à la base, dans les entreprises, démarre réellement. Et là, ils seront tous obligés de rester unis. Mais ça, encore une fois, on ne peut compter que sur nous-mêmes. La force, le pouvoir, il est vraiment dans les ateliers, dans les bureaux, dans les entreprises. Il n'est pas au sommet. Et il faudra qu'ils aient les moyens de faire grève, tous ces salariés, pendant longtemps, si ce sont des grèves reconduites. Bien sûr. Et là, je rejoins votre question. La grosse différence avec 95, c'est qu'aujourd'hui, on est pris à la gorge. Alors, c'est très contradictoire. Et c'est d'où la difficulté de se mettre en grève. À la fois, on n'y arrive pas à finir nos fins de mois. Et d'une autre manière, on ne peut que se mobiliser pour obtenir des augmentations de salaire. Et donc, tout ça, ça joue dans la tête. Ça ne joue pas que dans le portonais. Ça joue dans la tête. Quand on est pris à la gorge, sans arrêt, et qu'on ne voit que comme seule solution, parce que le dialogue à l'Assemblée n'existe pas, ou il est très caricatural, mais dans les entreprises, il est exactement pareil. Ce n'est que par le rapport de force qu'on peut obtenir quelque chose. Là, peut-être qu'Emmanuel Macron est en train de déclencher quelque chose qui ne pourra pas arrêter. Eh bien, tant mieux. Non, mais je suis juste... Soyez caricatural, on n'est pas totalement dans le même rôle. Et on n'a pas le même engagement. Vous êtes engagé syndical, vous défendez effectivement plutôt l'obtention d'avancée, on va dire, par des manifestations, par des grèves, etc. Moi, je respecte votre engagement, mais je ne crois pas que ce soit uniquement dans le rapport de force qu'on construit quelque chose. Et effectivement, j'ai le sentiment qu'à l'Assemblée nationale, notre rôle est utile et que la majorité, elle sert aussi à apporter des avancées avec le gouvernement. Vous savez, vous n'êtes pas les seuls à entendre la rue, vous n'êtes pas les seuls à rencontrer des salariés, vous n'êtes pas les seuls... Ça nous arrive aussi un petit peu quotidiennement. Pour l'instant, c'est vous qui avez des trucs dans la rue. Moi, je ne suis pas étonnée qu'il y ait des grèves pour une réforme des retraites. Je ne joue pas les naïves. Je vous dis juste qu'effectivement, je pense que le rôle du parlementaire n'est pas celui du rôle d'un représentant syndical et que moi, la façon dont on va construire avec mes collègues, c'est effectivement dans le dialogue... C'est la langue de bois. Non, non, ce n'est pas la langue de bois. Vous êtes en train de jouer. C'est juste pas du tout la même vision de l'engagement. Avec ce sujet-là, vous êtes en train de jouer avec le feu. Mais non, mais pas du tout. Ça peut-être que dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre du temps. Je dis vous. Non, mais j'entends, j'entends. Vous allez manger les doigts. Il y a un espèce de fantasme de la part des syndicats que, bien sûr, ils vont revenir au centre du jeu, temps politique, et que tout d'un coup, ça va redémarrer. C'est un espèce d'unis au centre du jeu d'une espèce syndicale. C'est pas une...